Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce jeudi. 74 finalistes et lauréats de l'examen de ta édition 2023 vont poursuivre leurs études universitaires gratuitement et sans payer un franc. Ayant obtenu plus de 85%, ils viennent de bénéficier de la bourse excellencière de la fondation Denis Niakiruchi Sekedi. Et c'est le couple présidentiel qui a procédé à la remise de ces bourses au palais du peuple. On y revient au début de ce journal. Également au sommaire, plusieurs routes de la capitale privées de feux de signalisation. La route de Willry par exemple, aucun feu tricolore. Sous le boulevard de 30 jours, plusieurs feux de signalisation sont en arrêt depuis plusieurs mois. Une situation qui inquiète les usagers de la route. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, le fait judiciaire entre un avocat du barreau de Matete et l'entreprise chinoise Shituti Mining Corporation de l'Ukasi continue. L'immeuble, les véhicules, certains produits miniers et les comptes de cette entreprise viennent d'être saisis. A la base, un conflit d'honoraires entre Senko et cet avocat qui exige plus de 3 millions de dollars. Une situation qui risque de renvoyer plusieurs agents à un congé forcé. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis, le vertu de ces journals, 74 finalistes et lauréats de l'examen d'état édition 2023 vont poursuivre leurs études universitaires gratuitement et sans payer un franc. Et en tout un petit OI, ayant obtenu plus de 85%, ils viennent de bénéficier de la bourse Excellencia de la fondation Denis Nakirouchi Sekedi. Et c'est le couple présidentiel qui a procédé hier à la remise de ces bourses au Palais du Peuple. Regardons. Seuls 74 candidats se sont distingués et bénéficient de la bourse d'études Excellencia sur le 254 candidats participant au test d'admission organisé par la fondation Denis Nakirouchi Sekedi. Ils ont obtenu 85% à l'examen d'état de l'année 2023. Ils viennent de 18 provinces sur le 24 qui comptait la RDC. La cérémonie officielle de la remise des prix au Bourse Excellencia pour cette cinquième édition s'est déroulée dans les chapiteaux du Palais du Peuple. Le président de la République et la distinguée première dame Denis Nakirouchi Sekedi ont pris part à cette cérémonie. Après les mots émouvants des parents, des boursiers ainsi que ceux des lauréats de cette cinquième édition Excellencia, la distinguée première dame Denis Nakirouchi Sekedi, présidente de la fondation, a félicité et encouragé les boursiers Excellencia à continuer à faire l'honneur du pays. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse ? Ce que vous représentez est à mes yeux le symbole des grands espoirs, des belles promesses et des belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre acidité, votre détermination et votre audace. S'en est suivie la remise des prix Excellencia par la présidente de la fondation DNT, la distinguée première dame. La jeunesse sur qui la fondation Denis Nakirouchi Sekedi a investi dans le volet éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC. Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi de pouvoir faire des très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances, pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers Lulalababora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité c'est que c'est la province pilote du Lulalabar qui a eu à susciter un partenariat avec la fondation Denis Nakirouchi Sekedi dans le cadre du programme Excellencia pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Lulalabar. Un grand merci à la très distinguée première dame, à son excellence madame la gouverneure Fifi Masuka Saemi. Effectivement avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays. D'où mon stage, j'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici ? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes cinq ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse famille Excellencia. 316 boursiers au total et ont jusqu'ici bénéficiés de ces prix Excellencia sont répartis dans quatre différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la fondation Denis Niaque Rottisekedi organise ses concours dénommés Bourse Excellencia dans son volet éducation. Plusieurs routes de la capitale privées des feux de signalisation, je l'ai aussi dit à l'ouverture de ce journal, la route d'Eau-Zoulry par exemple, aucun fait tricolore. Sous les boulevards du 30 juin, plusieurs feux de signalisation sont en arrêt depuis plusieurs mois. Une situation qui inquiète les usages de la route Gaëtan Magalano et José Dimon et Kéni ont fait le tour de quelques boulevards pour faire le constat. Déjà en déçu du saut de mouton au croisement de l'avenue de Libération Ex, 24 novembre et Chaoumba, le feu de signalisation ne marche plus. Ces poteaux muets servent qu'à la décoration ici. La circulation dépend du bon vouloir de roulage, parfois à couteau tiré avec le chauffeur. Situations similaires le long du boulevard Lumumba, où panneaux de circulation et feux de signalisation s'y font rares. Une rareté consommée le long de l'avenir des huileries. Absence de panneaux de sens interdit, de marquages au sol pour un stationnement payant ou pour une limitation de vitesse réduite en ville. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ça aide les usagers de la voie publique et nous épargne des accidents. Certains chauffeurs ne connaissent pas le code de la route. Pour le chauffeur taxi, cette situation devient insupportable. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous privilégions plus le fair play. Il nous faut une mise en place d'une bonne politique en la matière. Nous prenons plus de sens unique. Certains courboulis s'y font expérés et produisent même des conseils au gouvernement. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Les panneaux qui n'ont choisi qu'une seule voie dans toute la capitale Kinshasa, les boulevards du 30 juin. C'est parmi de rares coins de la capitale Kinshasa, où tout semble réglo. Feu de signalisation, mais aussi de panneaux de circulation. Pendant ces temps, l'opinion s'y pose un certain nombre de questions. Quelle serait la ville en absence totale de panneaux de circulation ? Quelle est la politique gouvernementale pour réglementer la circulation à Kinshasa ? Autant de questions sans réponse. L'inspection générale de la territoriale a désormais un nouveau cadre organique. Ces nouveaux documents permettent de maîtriser les effectifs et la masse salariale. Les documents ont été remis au vice-premier ministre en champ de l'Intérieur, Jacques Menchabani, par son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. D'autres détails dans son reportage, Dénadine Kilosho, Mokema Luma et Cédric Kine. Socieux de doter l'inspection générale de la territoriale d'outils modernes de gestion, le vice-premier ministre en champ de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé à la signature du cadre et des structures organiques de l'inspection générale de la territoriale en présence du vice-premier ministre en champ de l'Intérieur, Jacques Menchabani. J'espère que ça va permettre à l'inspection générale de la territoriale de faire de meilleures performances avec ce nouveau cadre organique. Dès notre arrivée au ministère, nous leur avons fait savoir que nous comptons nous appuyer sur eux parce que la gestion de la territoriale est une question très importante. Cet instrument élaboré en commission mixte par les experts de ces deux administrations va servir de boussole dans la transformation du mot de gestion des ressources humaines de l'État et servir d'outils de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le président de la République a mis parmi ses priorités de priorité, ses axes stratégiques, l'amélioration de la qualité de service public. Comment peut-on alors réussir cette mission sans avoir un cadre revisité, dépoussiéré, avec des missions réfixées, des missions claires pour l'inspection générale de la territoriale qui est un service clé dans le fonctionnement de notre pays, un service clé dans la gestion de l'État. Gérer un espace, administrer un État, suppose au préalable de l'organiser. C'est dans cette optique que le patron de l'administration publique ongolaise, Jean-Pierre Liyaou, a doté l'inspection générale de la territoriale sous tutelle du ministère de l'Intérieur d'un nouveau cadre et des structures organiques pour répondre avec succès aux objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique qu'à ceux relatifs à la réforme de l'administration territoriale de la RDC. Le sommet ordinaire de chef d'été du gouvernement de l'Assadé qui va s'étenir à Harare, au Zimbabwe. Les travaux préparatoires ont déjà débuté et vont en bon train. Les ministres de l'Industrie, Louis Watoumkabamba, discutent avec ses collègues de la sous-région. Il a expliqué les raisons de la réouverture des frontières entre la RDC et la Zambie. Cédric Yenena. Les drapeaux des États membres flottent à Harare, capitale du Zimbabwe, accueillent le 44e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de l'Assadé. À marge de ses grands rendez-vous régionales, les ministres de l'Industrie, Louis Watoumkabamba, a pris une part active au Conseil des ministres, moment pendant lequel plusieurs interventions se sont succédés à la tribune. Et sur la liste, le mot introductif du secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mokounzi. Les ministres des Relations extérieures de l'Angola et président du Conseil des ministres de la SADEC, l'ambassadeur Tete Antonio, était également sur la liste. Avant la brève cérémonie des passations des flambeaux entre les ministres angolais et celui des affaires étrangères du Zimbabwe. Dans son intervention, les ministres congolais de l'Industrie a brossé un tableau des relations actuelles avec la Zambie et ce après la réunion bilatérale qui a débouché à la réouverture de la frontière à hauteur de Kasumbalesa après un court moment de rupture. L'occasion était également propice pour les patrons de l'industrie de la RDC d'échanger sur des questions spécifiques avec ses collègues ministres des pays de la SADEC ayant dans leur attribution l'industrie. Les membres de l'organisation du mouvement citoyen Section Sud qui vous appellent à être les ambassadeurs du processus du programme PDD-RCS dans leur province appellent lancé par les coordonnateurs nationaux intérimaires de ce programme au cours d'un échange avec cette délégation qui a aussi pris l'engagement de vulgariser désormais ce programme. Peggy Mukunda. En séjour à Kinshasa, la délégation de l'organisation du mouvement citoyen Section du Sud qui vous a été reçue par les coordonnateurs nationaux ad intérim du PDD-RCS, M. William Kapuku Bouaboua, à côté de son adjointe en charge de l'administration et finances, Mme Sylvie Kayomobaye. La délégation a été informée sur le programme PDD-RCS et son volet de réintégration communautaire. Les hôtes du PDD-RCS sont appelées à être les ambassadeurs des paix et des stabilisations par la vulgarisation de la stratégie nationale du programme et la sensibilisation des communautés, particulièrement celle du Sud-Kivu. On a compris qu'on doit être les ambassadeurs de ce programme pour aller vulgariser partout dans la partie est de notre pays, mais également dans la province du Sud-Kivu, où il y a des groupes armés, d'intégrer la vie communautaire afin de continuer le développement de notre province. Nous avons promis aux coordonnateurs que nous allons nous mettre en oeuvre pour qu'ensemble nous puissions s'ensibiliser déjà pour que notre pays est infédiable et que tout le monde puisse travailler pour le développement de notre pays. Et démarche très appréciée par les deux personnalités du PDD-RCS et ont promis de collaborer ensemble pour la concrétisation des projets de pacification dans l'est du pays. L'RDC sera bientôt la plaque tournante dans le stockage des données. OADEC Access Data Center Texas Food Digital Kinshasa sera ce vaste centre d'échange des données via les autoroutes informatiques. Les lancements a eu lieu hier à Kinshasa dans l'enceinte du contexte Silicon Village. Plus de précisions dans ce reportage d'Angèle Mabiala. Il s'agit d'un centre de classe mondiale qui sera installé à Kinshasa, Open Access Data Center. OADC est ce méga centre de données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs de télécom, aux fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en RDC. L'ouverture de ce Data Center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de Data Center au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC. Vous regardez les vidéos en YouTube, vous vous parousez sur les websites, vous vous écoutez de la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs. Et ces serveurs sont hébergés dans des Data Center. L'OADC Kinshasa est conçu selon les normes internationales et offre près de 1000 m2 d'espace blanc informatique. A l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo croit dur comme fer que cette infrastructure constitue la première étape du déploiement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains et elle a un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon les normes requises. La demande croissante dans la sous-région de ce type d'infrastructure place la RDC en poule position dans la réduction de la fracture numérique avec l'arrivée de deux nouveaux capables sous-marins, équianos et africains. La deuxième édition du forum Jeunis scientifique congolais a ouvert ses portières à Kinshasa et c'est le ministre de la recherche scientifique Gilbert Kabanda qui a procédé au lancement de ses travaux. Plus de précisions dans ce reportage. Après la réussite du conclat du Jeunis scientifique congolais l'an dernier, le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda Kourenga a procédé ces mardis 13 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple au lancement officiel du forum national du génie scientifique congolais. Rendez-vous qui met en commun des très nombreuses têtes pensantes du monde scientifique congolais. Évalué de le démarrage à plus ou moins 300 génies et ces chiffres va aller crescendo selon les estimations jusqu'à 500 participants. Ils sont chercheurs, inventeurs et innovateurs venus de quatre coins du pays et de l'étranger. Le ministre de la recherche scientifique a donné les coups d'envoi du forum dont les assises vont durer jusqu'au 29 août. Dévant ces chercheurs, le professeur Gilbert Kabanda Kourenga a eu le moins juste et fort pour expliquer le bien fondé de ces forums qui ouvraient ces portes d'abord par un pré-forum. Nous aurons l'exposition des productions scientifiques et technologiques de nos chercheurs. Vous avez assisté le 26 mois de cette année-ci à une cérémonie au cours de laquelle la Première ministre, Mme Judith Minoy, a réceptionné, je dis bien réceptionné, une brochure comprenant 65 inventions, innovations qui ont été produites l'année passée et qui sont prêtes comme prototypes à être injectées dans le développement socio-économique du pays à travers le programme du gouvernement. Gilbert Kabanda a aussi fait savoir que ce forum est une continuation de ce qui a été fait l'année passée, une foire de la science et de la technologie qui va désormais s'éteignir chaque année. Première visite du ministre du Portefeuille aux installations de l'ONATRA, Jean-Elysien Mboussa a visité tour à tour les centres médicaux spécialisés, les entrepôts et aussi le quai flottant, les infrastructures qui sont toutes en plein chantier. Des travaux évoluent normalement selon les constats faits par le ministre du Portefeuille. Plus de précisions dans ce reportage depuis Rombouï Saïdi. Le ministre du Portefeuille, Jean-Elysien Mboussa, fait de la relance des entreprises publiques l'une des articulations phares de sa feuille des routes gouvernementales. Fort de cet esprit managéral des hautes portées républicaines, il est a effectué une visite d'inspection dans certaines installations modernisées et infrastructures en pleine construction de l'Office national des transports ONATRA. Tout a commencé au centre médical spécialisé CMS, une institution hospitalière moderne qui offre ses multiples services médicaux aux agents écras de cette entreprise du Portefeuille de l'État. Après avoir visité les différents compartiments du CMS, le ministre Mboussa a encouragé le membre de la direction générale de l'ONATRA. Juste après, cap vers le port de Kinshasa, où le ministre du Portefeuille, accompagné d'un panneau d'autorité ONATRA, a palpé les travaux de construction des magasins modernes dans ce site qui héberge plusieurs entrepôts et chambres froides. Enfin, le ministre s'est rendu au Bichingobila, ce grand pôle économico-portuaire du pays qui est en train de subir sa tire de jouvence avec les travaux de construction du quai flottant pour le bonheur des usagers fluviales des dérives qui matchent ce flecou. Les modèles économiques que j'ai trouvé ici, qui n'ont été par les ministères libérales, étaient les modèles économiques assez intéressants. Ils renforcent notre indépendance en termes d'initiative. Et donc c'est pour cette raison que je n'hésiterai pas à féliciter cette administration de l'ONATRA, et son général en particulier. Le cadre de l'agent de l'ONATRA, c'est le pouvoir de salu de l'implémentation réussie de la vision de l'ONATRA. Tout en saluant cette leadership menagériale de la direction générale de l'ONATRA, le ministre s'est engagé à accompagner cette entreprise du portefeuille de l'État dans les processus de la relance de toutes ses activités multisectorielles. Le fait en judiciaire entre un avocat du barreau de Matete et l'entreprise chinoise Chituti Mining Corporation, Semco de l'Ekasi continue. L'immeuble, le véhicule, certains produits miniers et les comptes de cette entreprise viennent d'être saisis. À la base, un conflit d'honoraires entre Semco et cet avocat qui exige plus de 3 millions de dollars, une situation qui risque de renvoyer plusieurs agents dans un congé forcé. Mireille Deké pour le détail. Des pneus brûlés devant l'entrée principale de l'entreprise dont la fumée s'est fait voir à plusieurs mètres de là, les agents de l'entreprise minière Chituru Mining Corporation SRL, Semco en sigle, situés dans la comédie Chituru à l'Ekasi, dans le Okatanga, ont exprimé leur halbol face à ce qu'ils qualifient d'un acharnement mettant ainsi en péril leur emploi. À l'origine de ces malentendus, un conflit d'honoraires entre Semco SAS et un avocat du conseil de l'ordre du barreau de Matete à Kinshasa dont l'entreprise avait sollicité le service. Il exigera un montant exorbitant s'élément à 3,5 millions de dollars américains et 45 milliards de francs congolais. Débutera alors un saga judiciaire avec comme conséquence à ces jours la saisie conservatoire de certains biens et immeubles de la société dans une procédure qualifiée d'expéditive par le syndicat de Semco. Cette saisie n'a pas épargné le produit minier, le véhicule ainsi que le compte de la société, ce qui a entraîné l'impayement des agents et la suspension de plusieurs autres avantages. Une situation qui met en danger près de 1200 employés et qui risque de plonger plusieurs ménages dans la précarité. Que le travail continue, s'il y a à payer, qu'on n'arrive pas à la saisie. Les délégués syndicaux en appellent de leur côté aux autorités compétentes, dont les chefs de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, qui tient à la promotion d'une classe moyenne, gage du développement économique du pays. Il y a un groupe de gens non identifiés qui vient chaque fois sceller l'entreprise. Ainsi, nous demandons à l'autorité numéro 1, les chefs de l'État, de s'impliquer dans cette affaire afin que les travailleurs se retrouvent dans leurs droits. Malgré une somme de plus d'un million de dollars américains déjà payés à l'avocat et les avis contraires du Conseil national de l'ordre, c'est une mesure qui pèse sur la société en mettant de nombreuses familles en danger. Le 24 août 2024, déclarée journée des jeunes et des prières pour le chrétien de la communauté armée de victoire de Coutinho Fernando. Cette journée spéciale sera organisée à l'esplanade du Palais du Peuple. Elle vise à accompagner les efforts des autorités congolaises face à l'agression rwandaise dans l'est du pays, comme le disent Chimène Dondo et Fifi Moukounsi dans son reportage. Aux efforts du gouvernement central pour le retour de la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, l'église armée de victoire du référent Coutinho Fernando préconise une approche spirituelle comme ce fut au temps des Néhémis face à Sambala et Tobijan, ennemis d'Israël. Pour ce faire, cette communauté chrétienne organise une journée de prière, question d'implorer Dieu pour accompagner les autorités du pays dans ses combats contre l'ennemi de la République. La solution pour la République démocratique du Congo est Jésus. Nous avons choisi ce moment parce que c'est le moment des dieux. Le maître du temps et des circonstances, ça fait presque trois mois que je suis devant la présence des dieux. Si ton dieu est mort et c'est le dieu de l'archibishop Coutinho Fernando, le prophète de cette nation, le 24 août 2024, nous serons tout le peuple congolais en jeûne et prière à l'esplanade du palais du peuple. Nous serons là pour la prière de la nation. On a choisi ce moment bien-aimé parce que c'est le moment favorable. Nous croyons que celui qui a dit qu'il est le maître du temps et des circonstances, qu'il nous accompagne pour la victoire définitive de notre nation. Avec cette option, le responsable de la 10 armée de victoire attend d'apporter une contribution de taille à la pacification de la RDC. Le premier lot des engins pour la relance de la MIBA est déjà arrivé à Moujimaïch depuis la semaine passée. La nouvelle vient d'être donnée au secrétaire permanent de l'Union Sacrée et notable du terroir André Mbata par le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charlin Okoto. Plus de précisions avec Robert Ndéji Sassé. À quelques jours de la grande cérémonie de l'inauguration du siège du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle, le professeur André Mbata Betukoumé Soumangoua, échangé avec le président du conseil d'administration de la société minière de Bakuanga sur les dernières acquisitions de l'outil de production. Le président du conseil d'administration a informé le secrétaire permanent de l'avancée de l'affaire des routes du plan de relance de la société minière de Bakuanga initié depuis leur nomination. Il y a quelques jours, cette société a réceptionné le premier lot des nouveaux engins de production du diamant. Une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Ségadichilombo, pour la relance de la géante minière de Bakuanga. Je viens d'avoir la visite de notre patron, son secrétaire permanent, et la raison pour laquelle, d'ailleurs j'en ai profité pour le fait de la restitution de notre mission au Kassaï oriental. Selon le départ, la volonté du chef de l'État vient de se concrétiser. Nous avons conjugué des efforts, on a commencé à dendre des scies, mais là, la présence des engins, et ça c'est encore rien, parce qu'il n'y a que 2 millions que nous avons eus, c'est la raison pour laquelle nous avons pression de pouvoir acheter ces petits engins. Mais le lot des engins est en route, et vous allez voir ce qu'on va reproduire. Le secrétaire permanent, André Mbattabé-Tukoumé-Soumangou, a au nom du secrétaire permanent remercié le comité de gestion de la société minière de Bakuanga, résolument engagé à redorer l'image de la société minière de Bakuanga. Il a également accepté l'invitation du président du conseil d'administration pour se rendre à Mboujimeï au forum économique qui s'ouvre le 23 août prochain. Je tenais à l'encourager, à travers lui les autres, tous les responsables de l'AMIBA pour le travail que le chef a demandé, vous savez, son excellence Félix-Antoine le secrétaire de Chulombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée des Nations, attache une importance particulière à la relance de l'AMIBA, et je suis heureux que le travail se fait dans ce sens-là. Sur les boulevard du 30 juin, trône désormais le grand panneau géant qui indique clairement l'adresse du siège du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangou, qui tient au détail à inspecter le dernier travaux du finissage avant l'inauguration. Il est satisfait de l'avancement des travaux. Désormais, l'Union Sacrée de la Nation a une adresse claire et fixe. Comment renforcer la collaboration entre la police nationale congolaise et la population ? La question a fait l'objet de discussions au cours d'une matinée de sensibilisation organisée par les animateurs de la société civile, les enseignants et autres couches de la société pour une sécurité assurée. Plus de précisions avec Rodé Panda. Durant deux jours à Maloukou et deux autres jours au centre-ville de Kinshasa, la société civile, les agents communaux, les commissariats de la police nationale congolaise, commerçants, motards, enseignants et la presse étaient sensibilisés sur l'établissement d'un diagnostic local de sécurité ainsi que sur l'élaboration. L'exécution est suivie d'un plan local de sécurité. tour à tour Clovis Kada, chargé du programme et suivi au réseau de la réforme sécuritaire et justice, les commissaires. Supérieur principal Rigober Mbomam et la cellule réforme PNC ont présenté l'importance de la collaboration police-population pour des résultats efficaces. C'est vraiment nécessaire que la population soit en contact avec la police. Une police ne peut être sans population. Il fallait de tel genre de forum pour que chacun se sente à l'aise et quand on est ensemble comme ça je pense même. Les informations vont s'enquider. Plusieurs réformes sur la police congolaise ont déjà été enregistrées avec propositions issues de la base mais qui demeurent sans impact faute de marques créées d'exécution. Ce qui retarde l'instauration d'une police de proximité, situation décriée par la population de Maloukou. Néanmoins, l'implication et les rôles de toutes les parties prenantes à la gouvernance sécuritaire et budgétaire contribuera avec efficience dans l'intervention de la PNC en vue de garantir l'attitude de la population. Objectif que s'est assigné ces partenariats de terrain entre les structures Just Future, RSJ, sous le financement du Conareb. En réalité, nous étions en nombre de sept quartiers et le même problème s'est répercute dans tous les quartiers. Nous avons trouvé comment avoir des résultats par rapport au problème ressorti et des recommandations que nous allons mettre à la disposition des autorités dans les prochains jours afin d'avoir des résultats dans les délais. A l'étape du centre-ville de Kinshasa, comme à Maloukou, les différents intervenants ont martelé sur la responsabilité de tous pour la sécurisation de nos entités, tout en mettant en exergue le problème récurrent des quartiers Akéti, Boyoma et Djalou. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par La partie technique a été assurée par Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30 et mai. Je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.